Bonjour, on continue la lecture du livre Finances d'entreprise, théorie et pratiques de l'entreprise tunisienne. Nous allons dans cette vidéo commencer un nouveau chapitre. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Ce serait un grand soutien pour moi et pour la continuité de cette chaîne. Voilà donc le premier chapitre 4. Le cash flow et le résultat. Dans le troisième chapitre qui concerne la comptabilité et le reporting financier, on n'a parlé que du bilan. Et dans ce chapitre, on va parler, on a consacré un chapitre pour le cash flow et le résultat. C'est-à-dire pour l'état de résultat et l'état de flux de trésorerie. Premièrement, l'état de flux de trésorerie. Les cash flows de l'entreprise peuvent être classés sous l'une de ces deux catégories. Activités faisant partie du cycle de vie industrielle et commercial de l'entreprise. Cycle d'exploitation et d'investissement. C'est le flux provenant des activités d'exploitation et d'investissement dans l'état de flux de trésorerie. Activités financières qui financent ce cycle, crédits et fonds propres. C'est le flux provenant des activités de financement dans l'état de flux de trésorerie. A. Cycle d'exploitation et d'investissement. L'argent qui entre dans les comptes de la société est le furieux de la vente des produits et services commercialisés. L'entrée d'argent, à un moment donné, n'est pas le résultat d'une vente au même moment. C'est plutôt un flux conforme avec la politique de recouvrement avec les clients. La sortie d'argent est aussi conforme avec la politique de paiement avec les fournisseurs. De ce fait, le délai du cycle d'exploitation, de l'achat de matières premières jusqu'à l'entrée d'argent en compte, est égal au délai de production, plus le délai de stockage, plus le délai client, moins le délai fournisseur. Le cash flow généré par le cycle d'exploitation pour une période bien déterminée est appelé cash flow d'exploitation ou flux de trésorerie d'exploitation. Normalement, mis à part la période de lancement d'un nouveau projet, le cash flow doit être positif. Ces flux sont indépendants des traitements comptables relatifs à la méthode de comptabilisation des produits et charges, à l'inventaire du stock, aux provisions, aux amortissements. Les sorties d'argent affectées à l'exploitation sont des encaissements d'exploitation relatifs aux encaissements de la même période. Mais si l'entreprise effectue un décaissement relatif à un encaissement qui doit se faire sur plusieurs périodes futures, on parlerait ainsi d'un investissement. C'est une dépense qui se décaisse aujourd'hui mais qui dure plusieurs périodes d'exploitation. C'est un outflow qui se fait dans l'espérance de réaliser des cash flows d'exploitation futures. Le but de tout investissement, appelé aussi capital expenditure, CAPEX, c'est de changer le cycle d'exploitation en vue de booster les cash flows futurs. Voilà l'importance de l'état de flux de trésorerie. Il y a trois flux de trésorerie, deux relatifs à l'entreprise. Les flux d'exploitation, c'est-à-dire les flux provenant de la gestion de son besoin en fondement. Et ça, c'est un concept très important que nous allons voir dans un chapitre à part. Comment on passe des résultats de produits et charges, on passe à des flux de trésorerie. Comment l'exploitation de la société, la facturation pour les clients, la réception des factures fournisseurs, la gestion de stocks, comment ces concepts vont se transformer en flux monétaire. Ils vont donner lieu à cet état très important pour la lecture des états financiers de façon générale, qui est l'état de flux trésorerie. Free cash flow, donc un concept très important qu'on a introduit dans l'état de flux de trésorerie, qu'on va voir maintenant, c'est le free cash flow. Qu'est-ce que le free cash flow ? C'est la différence entre le montant du cash flow généré par l'exploitation et le montant du CAPEX, plus ou moins les plus-values de cession. Dans l'absolu, on ne peut pas utiliser l'indicateur de cash flow uniquement pour décider d'effectuer un investissement. Free cash flow nous permettra de décider de recourir ou non à un financement extérieur. Un investissement doit être fait avant qu'il génère un surplus. De ce fait, un problème de financement surgit. Il faut lever les capitaux nécessaires pour remplir le gap entre le cash flow et l'investissement. Ces ressources financières proviennent principalement des actionnaires, augmentation de capital, des obligataires, émissions d'un emprunt obligataire et des prêteurs de crédit banque. Ces ressources ne sont pas accordées sans ticket attaché. Ce ticket est le dividende et la plus-value pour les actions. Le coupon est la plus-value pour les obligations et l'intérêt pour les crédits. Mais cela ne peut se réaliser que si l'investissement génère un cash flow positif et suffisant. L'affectation comptable de l'une ou l'autre mode de financement n'est pas la même. Pour les actions, il s'agit de fonds propres investis indéfiniment dans l'entreprise et dont l'exigence de cash flow est assortie d'une certaine souplesse. Cependant, pour les obligations, les crédits bancaires y sont affectés comme des passifs exigibles et les bailleurs de telles formes sont exigeants contre la réalisation des cash flows futurs afin de s'assurer qu'ils seront remboursés. La logique de financement est la suivante. Le financement par fonds propres comporte un engagement que les actionnaires ne sont rémunérés qu'après réussite de l'investissement de l'entreprise. Le financement par décrédit comporte un engagement que les bailleurs seront rémunérés en principal intérêt et ce, sont tenus compte de la réussite ou échec de l'investissement réalisé. Voilà le concept de free cash flow. Il est tiré de l'état de flux de trésorerie. Comme on a dit, il y a deux flux qui sont liés à l'entreprise, qui sont les flux d'exploitation et les flux d'investissement. C'est-à-dire, ce flux d'exploitation, si on retranche les flux d'investissement, qu'est-ce qu'on va investir ou qu'est-ce qu'on va céder ? On va ajouter le plus-value de cession si on a cédé un bien. Et ce qu'on trouve, cette somme qu'on trouve, s'appelle le free cash flow. Sur la base de cette somme et de cet indicateur, on va faire une décision qui s'appelle une décision de financement. C'est-à-dire, est-ce que ce montant va nous permettre, est assez suffisant pour réaliser cet investissement ? S'il est positif, certainement oui. Mais s'il est négatif, on va recourir, c'est une décision à faire, on va recourir à un financement ou bien par des fonds propres ou bien par des crédits. S'il s'agit de fonds propres, donc, on va augmenter les capitaux propres de la société et on va donner un gage, en quelque sorte, on va donner un engagement aux futurs actionnaires que la société, cet investissement et les investissements postérieurs aussi, les investissements antérieurs, pardon, de l'entreprise, vont générer du cash. C'est un outflow, donc, on va faire un outflow, on va recevoir des fonds et faire un outflow, les investir pour avoir un cash flow. Le jeu ici, c'est un jeu de cash flow, d'entrée d'argent et de sortie d'argent. Et ça, c'est l'essentiel parce que sur le marché financier, aussi, il y a les plus-values. Mais les plus-values, la société, si ça s'agit d'une action ou d'une obligation, les sociétés ne payent pas les plus-values. Les plus-values, c'est le jeu du marché financier, c'est le jeu de la bourse. C'est un jeu à son nul. Ce que perd M. X, il gagne M. Y. C'est un jeu à son nul. Mais l'entreprise s'engage à payer des dividendes. Mais s'il s'agit d'un emprunt, elle s'engage à payer des coupants, s'il s'agit d'une obligation ou des intérêts, s'il s'agit d'un emprunt bancaire. Voilà l'état de flux de trésorerie au 31-12 pour une année quelconque. Donc, on a les flux de trésorerie liés à l'exploitation. Il y a le résultat net de l'exercice. C'est la méthode indirecte. Ce n'est pas la méthode directe qui peut, grâce à des mécanismes de gestion de trésorerie très poussées, on peut calculer le flux de trésorerie d'exploitation. Ce n'est pas ça. C'est un mécanisme extra-comptable indirect que l'entreprise peut faire pour vérifier les calculs du comptable. Mais ici, c'est le calcul du comptable. Il le fait de cette manière-là. Donc, ajustement pour amortissement et provision. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des sorties d'argent, l'amortissement. On le réintègre ici. On le met en signe plus. S'il s'agit d'immobilisation corporelle, corporelle, dotation, résorption des charges reportées aussi, provision risque et charge, provision pour le stock, reprise de supervision et amortissement. Il y a des reprises, un bien qu'on a vendu. On l'a trop amorti. Puis, on fait une reprise. On la met dans l'état de flux. Variation de stock, bien sûr. C'est carrément ici le PFR. Donc, l'amortissement, c'est relatif à une charge non monétaire. On l'ajuste. Et puis, le stock et le compte client, autres actifs courants et les fournisseurs. Donc, ces stocks, c'est une charge qu'on n'a pas inscrite. Les créances, on a des ventes qu'on n'a pas encaissées. Et les fournisseurs, donc, on a un tranché, une charge qu'on n'a pas décaissée. Et on a notre flux de trésorerie d'exploitation. Puis, des caissements provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelle et incorporelle. Et si on fait les deux flux là, le premier flux d'exploitation, le flux d'investissement. Et on retranche le premier et le deuxième. On a notre free cash flow, comme on l'a dit. Puis, il y a le flux de trésorerie lié aux activités de financement, au remboursement d'emprunts, et encaissement provenant des emprunts. Et le solde, c'est le flux de financement. Variation de trésorerie, c'est... Donc, ces variations-là, c'est le premier flux d'exploitation. Dans plus ou moins investissement, plus ou moins financement, on a cette variation. On prend la trésorerie de début de l'exercice. On ajoute la variation et on a notre trésorerie de clôture d'exercice. L'état de résultat. Dans la section précédente, parlons ici, c'est deuxièmement, ce n'est pas une faute de frappe. C'est deuxièmement l'état de résultat. Dans la section précédente, on a vu comment l'entreprise dégage du cash. Dans cette section, on va voir comment elle crée de la richesse. Le cash et la richesse sont deux concepts fondamentaux de la finance. On doit avoir une claire idée sur leur signification. Si vous achetez un appartement, vous n'êtes ni riche ni pauvre, mais votre cash a diminué. Si vous contractez un emprunt, vous n'êtes ni riche ni pauvre. Votre cash a augmenté. Si votre maison est incendiée, vous êtes appauvri, bien que vous n'avez pas décaissé de l'argent. L'augmentation du cash qui n'est réalisée par un engagement de rembourser ce cash est de la richesse. Donc le cash reçu par une entreprise qui n'est pas assortie d'un engagement de remboursement et de la richesse. L'état de résultat résume tous les flux qui augmentent la richesse, les revenus et ceux qui diminuent la richesse, les coûts ou les dépenses. La différence entre les deux est le profit. Si le profit est positif, on parle de création de richesse, mais s'il est négatif, il s'agit d'une destruction de richesse. L'état de résultat diffère donc de l'état de cash flow. Certains revenus figurant sur le premier peuvent ne pas être incorporés dans le deuxième s'ils ne sont pas encaissés. De même, certains encaissements ou décaissements réalisés peuvent correspondre à des revenus comptabilisés ultérieurement ou postérieurement à la date envisagée. L'équation suivante nous donne le profit revenu moins coût du cas résultat. Si le résultat de cette équation est supérieur à zéro, on parle de profit, sinon il s'agit de perte. Profit et cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation est la base de la richesse de l'entreprise. Il est composé des éléments qui augmentent la richesse, comme le revenu des ventes de produits et services de l'entreprise. Et des éléments qui diminuent la richesse de l'entreprise, comme le coût des matières premières, les salaires, les frais de logistique, les revenus profondants de l'exploitation, moins les dépenses d'exploitation, nous donnent l'EBITDA. Earning, Before Interest, Taxe, Deprestation et Amortisation. Voilà, c'est en quelque sorte le profit ou le résultat d'exploitation. Le bénéfice avant intérêt, ce n'est pas le résultat brut, parce que c'est le résultat brut, ce n'est pas le résultat d'exploitation. C'est le résultat brut, l'EBITDA, c'est le résultat brut d'exploitation, parce qu'il incorpore les amortissements et l'impôt. Le bénéfice avant intérêt, taxe, amortissement et provision. Si on retranche les amortissements, on obtient l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le résultat d'exploitation. Earning, Before Interest, Taxe. Le bénéfice avant intérêt et taxe, c'est un indicateur de l'augmentation de l'échelle générée par les activités industrielles et commerciales de l'entreprise. B. Profits et cycles d'investissement Les investissements n'apparaissent pas dans le compte de résultat. L'investissement est une sortie d'argent amortissable sur plusieurs exercices. Cette dépense apparaîtra sur le compte de résultat à travers les amortissements pratiqués, chaque exercice moyennant un taux bien déterminé. Voilà l'investissement. Si on fait un investissement, si on achète une machine, on achète un camion ou on achète un terrain ou un outillage du matériel industriel, on fait certes un décaissement, mais on n'inscrit pas cette dépense dans le compte de charge. On l'inscrit dans l'état de flux de trésorerie et dans le compte du bilan. C'est un investissement, c'est une immobilisation corporelle. Mais comment cette dépense doit, d'une manière ou d'une autre, figurer dans les charges ? Elle figure dans les charges à travers le mécanisme d'amortissement. Ainsi, on distingue la différence entre une dépense d'exploitation et un actif fixe. Chaque dépense qui entraîne la destruction définitive du bien ou service consommé est considérée comme une dépense d'exploitation inscrite directement en tant que charge dans le compte de résultat. Chaque dépense qui entraîne par la destruction du bien est considérée comme un actif immobilisé ou un actif fixe et inscrite au compte d'actifs tubulants. Pour faire du pain, un boulanger utilise de la farine, de l'eau et du sel. Ces dépenses sont détruites dans le processus de fabrication du pain. Ils sont donc considérés comme des charges. Mais le four n'est pas détruit par le processus, donc il est considéré comme un actif fixe. Une cote-part de sa valeur est inscrite dans le compte charge chaque année par le biais de l'amortissement. Ces profits et cycles de financement Les dettes ont un coût. Il apparaît dans le compte des états sous forme d'intérêt. Le remboursement en principal de la dette ne constitue pas une charge, mais un flux de trésorerie en moins. La logique derrière est la suivante. La dette ne contribue pas à la richesse de l'emprunteur. Il ne s'agit pas d'un produit, mais d'un flux de trésorerie en plus. De même, le remboursement intégral ou partiel de la dette est un flux de trésorerie en moins. Il ne constitue pas une source d'appauvrissement de l'emprunteur. C'est le même principe pour l'acquisition d'un bien immobilisé. Le même principe s'applique aussi pour le fait d'avoir contracté un emprunt. C'est le même principe. Ici, il s'agit d'une sortie d'argent pour l'investissement. Là, il s'agit d'une entrée d'argent. On a une entrée d'argent. On a reçu cet emprunt. On a des rentrées d'argent qui ne sont pas définitives, ce n'est pas des produits, ce n'est pas une augmentation de richesse. C'est un emprunt qu'un jour ou l'autre, l'entreprise doit rembourser. Donc, le remboursement ou la sortie de cet emprunt va être inscrit dans le compte de trésorerie à travers les mécanismes de boulons par l'amortissement de cet emprunt, par le remboursement annuel de cet emprunt. Mais il y a une autre sortie. Elle est inscrite dans le compte de charge et elle est inscrite aussi dans l'état de flux de trésorerie. C'est les sorties d'intérêts. De même, le capital de l'entreprise donne droit à l'actionnaire au dividende. Le dividende est la cote-part de bénéfices distribuables divisé par le nombre d'actions, contrairement au crédit, dont les intérêts sont perçus. Même si l'entreprise ne réalise pas des bénéfices, le dividende ne peut être distribué à l'actionnaire qu'après avoir réalisé des bénéfices. Dés le résultat net. C'est l'indicateur de création ou destruction de richesses. Ce n'est pas un indicateur de cash, comme on a démontré. En effet, les amortissements contribuent à la destruction de la richesse, bien qu'ils ne soient pas matérialisés par une sortie d'argent. On va présenter l'état de résultat. Donc, c'est l'état de produits et charges qui donne lieu au calcul de résultats nets de l'entreprise. Il s'agit d'un bénéfice ou d'une perte. C'est un état qui inscrit les produits et les charges. Il ne s'agit pas là d'un décaissement ou encaissement. Il s'agit de produits et charges inscrits dans les comptes de produits et charges. Si on réalise une vente, même s'il n'est pas encaissé, on l'inscrit dans le compte de résultats à travers la comptabilité, bien sûr. Mais si on a une charge, on a acheté une marchandise, même si on ne l'a pas payée, on inscrit cette charge, l'achat en question, dans cet état, à travers des mécanismes, bien sûr, qu'on a vu de comptabilité. Donc, les produits d'exploitation, on a, on a les revenus, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, autres produits d'exploitation, peut-être que c'est-à-dire des subventions d'exploitation ou autres. On a les charges, on a la variation de stock de produits finis et de son coût, variation positive ou négative. On a mis là, on a l'achat d'approvisionnement consommé, charges de personnel, dotation aux amortissements et provisions, autres charges d'exploitation et un autre résultat d'exploitation. C'est l'IBIT, c'est le résultat brut. Pardon, c'est le résultat libide, résultat d'exploitation. Puis, on a, c'est earning before interest and tax, c'est l'IBIT, résultat d'exploitation, c'est l'IBIT. Charge financière, plus le produit, bien sûr, plus autres gains ordinaires, moins autres pertes ordinaires. On a notre résultat d'exactivité ordinaire avant impôt. Donc, c'est, c'est le résultat courant, c'est le résultat opérationnel courant. Puis, on a l'impôt sur la société, sur le bénéfice, résultat d'exactivité ordinaire après impôt. Puis, il y a les éléments extraordinaires, tout ce qui est entrée ou sortie d'argent, bien sûr, charges, donc charges, produits exceptionnels ou charges exceptionnelles. On les met ici et puis, on a notre résultat net de l'exercice. Merci et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !